Et on finit l'inventaire et le rappel de secondes avec la fonction inverse et homographique. Pourquoi je les ai étudiés ensemble ? Vous allez voir bientôt. La fonction inverse associe à chaque réel x le nombre 1 sur x. Est-ce qu'elle associe à chaque réel ? Non, évidemment qu'à cause de cette fraction, il faut que x soit différent de zéro. Donc le domaine de définition de cette fonction ne doit pas contenir zéro. Cette fonction, qui est aussi un quotient, la fonction h associe à chaque réel x le nombre 2x moins 1 sur x plus 2. Est-ce qu'à chaque x on peut trouver un nombre ici ? N'oubliez pas la division par zéro. n'a pas de sens. Évidemment, x différent de moins 2. Comme on dit, moins 2, c'est la valeur interdite de cette fraction. Qu'est-ce qui est en commun, ces deux fonctions ? Constatez que toutes les deux, la plus simple fonction inverse et aussi cette fonction, sont des quotients. Donc, je me suis amusé de les introduire dans la calculette. y est égal à 1 sur x et y est égal à 2x moins 1 sur x plus 2. Et qu'est-ce qui se passe quand je trace la courbe ? graphique, je graphe, la fonction inverse et l'autre. Regardez bien, je recommence, la fonction inverse et la fonction homographique. Encore une fois, la fonction inverse et la fonction homographique. vous voyez, toutes les deux ont de la même allure. fonction inverse, ces deux branches appelées hyperbole et fonction homographique, ces deux branches, appelées aussi hyperbole. Les représentations graphiques de ces deux fonctions sont des hyperboles, une hyperbole et la deuxième hyperbole. On pourra dire aussi, si vous regardez ce qui se passe, que la fonction inverse est strictement décroissante sur tout intervalle sauf 0 et la fonction homographique, elle peut être croissante ou décroissante. sur tout intervalle sauf un intervalle qui contient la valeur interdite.